Le groupe m'apporte un certain nombre de choses. L'occasion aussi d'apporter autre chose au groupe. Mon expérience, ma vision des choses. Des idées, des valeurs, au-delà du contenu technique même de la formation, et surtout d'échanger avec les participants. On ne doit pas garder seul le savoir ou une expertise, il faut vraiment forcément la partager. Transmettre ce que l'on sait et faire progresser. J'aime partager des informations, partager des expériences. Il n'y a pas plus beau. Pour moi c'est un peu une bouffée d'oxygène qui permet de sortir du quotidien. Et après on revient, booster d'énergie. Chaque formation est une source d'apprentissage. Former et atteindre ses objectifs, ça le fait grandir, ça lui donne une ouverture d'esprit, ça lui permet d'augmenter son réseau. Ça me permet d'échanger avec des personnes de filiales différentes, d'horizons différents, un partage d'expérience. De l'expérience ça sert. Rien de tel qu'un exemple sur ce qu'on vit sur les chantiers. Le rôle du formateur permettra la transversalité au sein de toutes les entités du groupe SPI Batignolo. On est quand même un groupe qui véhicule des valeurs internes, des fondamentaux, des modes de travail. On a 60% de nos formations qui sont délivrées par des formateurs internes. Le campus c'est le centre de formation interne du groupe qui est réservé aux collaborateurs SPI Batignolo. On vous accompagne sur une formation éventuellement s'il y a besoin pour vous aider sur la prise de parole par exemple. On vous met en situation avec un binôme, une personne plus expérimentée pour que vous soyez le plus confortable possible. C'est pas mal de former en binôme avec quelqu'un d'autre, d'une autre entité et d'un autre métier. Ça permet de croiser en fait des expertises et des expériences. Les qualités principales pour être formateur c'est déjà d'avoir beaucoup de pédagogie, aimer ce qu'on fait et aimer le partager et aussi écouter. J'ai donné, ils m'ont donné, on a parlé et en fait ça s'est très bien passé. Est-ce que tout le monde a quelque chose à apprendre aux autres ? Nous sommes tous des formateurs en puissance. On cherche des profils affaires, des responsables d'affaires, des directeurs de région, des responsables RH mais aussi des gestionnaires de l'administration du personnel. On cherche aussi des contrôleurs de gestion. Faites-vous connaître.